Ça rentre dans une dynamisation générale dans la Guadeloupe pour installer vraiment le sport à la montée de tous ? Oui, c'est une volonté que nous avons depuis quand même quelques temps. De pouvoir reprendre tous les complexes sportifs, de les rénover, de construire encore d'autres. Nous avons 20 foot-salles que nous allons construire sur la Guadeloupe. Le stand-up pour lui sera reconstruit. Nous avons un domaine à Saint-Claude. Nous sommes vraiment en train d'acheter les terrains du gymnase d'Itézina. Nous avons fini les travaux de l'ACD. Nous avons le Carmel à faire. À Marie-Galante, nous avons encore des travaux sur Trois-Saint-Louis. Nous avons aussi à Vieux-Fort rénové le complexe sportif. Donc c'est sur tout le territoire. Nous avons décidé d'effectuer actuellement. Comme le Covid empêche qu'il y ait le grand de grosses manifestations. Invertir un maximum sur tout ce qui est un fois sur le plus sportif dans les communes. Pour les infrastructures, mais la suite, qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce qu'il y a l'entretien ? Eh bien là, vous avez, aujourd'hui, comme là, c'est un complexe régional, il est clair que nous allons mettre du monde. Mais quand nous prenons en charge, comme nous le faisons actuellement, des marées bouillantes, un petit complexe, il faut que ce soit la commune que nous allons restituer ce complexe, que ce soit la commune qui mette du monde pour les entretenir, pour entretenir les complexes. Donc nous allons en veiller à cela. C'est une manière pour nous, et comme nous avons rencontré ça, c'est important, les présidents de comités et ligues pour pouvoir, avec eux, mettre en place, je le dis, un contrat emploi jeune de manière à ce que les ligues et les comités portent ces contrats financés par la région et le département et mettre à disposition des communes ces jeunes sur les complexes sportifs. En même temps, former ces jeunes demain pour qu'ils puissent être des éducateurs.